Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Info. Aujourd'hui, nous faisons le point sur deux annonces majeures de Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU. Tout d'abord, nous aborderons sa correspondance récente avec Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, concernant des questions financières essentielles pour le football camerounais. Ensuite, nous reviendrons sur une déclaration cruciale où Eto'o clarifie sa position politique et met fin aux rumeurs sur ses ambitions présidentielles. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ses développements importants. Un échange épistolaire récent entre Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, et Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, révèle des détails importants. Restons à l'écoute pour plus d'informations. Samuel Eto'o a récemment écrit à Ferdinand Ngo Ngo pour clarifier les dépenses liées à l'entretien des stades utilisés lors du match Cameroun-Cap-Vert. Dans cette lettre, Eto'o confirme la réception d'une correspondance de Ngo Ngo, laquelle ordonne au ministre des Finances de débloquer en urgence une somme de 18 millions 42 300 francs CFA pour couvrir les frais d'entretien, de maintenance et d'exploitation des infrastructures sportives. Eto'o précise que la FECAFU avait déjà versé 16 792 300 francs CFA à l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, ONI, le 3 juin 2024. Cette somme, destinée à couvrir les coûts liés à l'utilisation des stades, est inférieure au montant initialement demandé. Pourquoi cette différence ? La réponse réside dans le report de l'arrivée de l'équipe du Cap-Vert, ce qui a réduit le nombre de séances d'entraînement et, par conséquent, l'occupation des terrains. Cette communication entre la FECAFU et la présidence mêle en lumière les défis financiers et organisationnels auxquels fait face le football camerounais. La prompte réponse de Samuel Eto'o illustre la transparence et la responsabilité de la Fédération dans la gestion des fonds publics. Ces fonds sont essentiels non seulement pour maintenir les infrastructures en bon état mais aussi pour assurer que les événements sportifs se déroulent sans accroc. Ce cas est un exemple concret des efforts déployés par les autorités sportives pour garantir le bon déroulement des matchs internationaux. Ils soulèvent également des questions sur la gestion des finances dans le sport camerounais. Que pensez-vous de cette situation ? Comment peut-on améliorer la gestion des infrastructures sportives au Cameroun ? Vos avis nous intéressent. Suite à des rumeurs persistantes sur ses ambitions politiques, Eto'o a tenu à clarifier sa position via son compte Instagram. Voici les détails. Samuel Eto'o s'est adressé directement à ses fans pour dissiper les malentendus. Il a exprimé sa gratitude pour leur soutien inébranlable face aux critiques et aux attaques qu'il subit. Mes chers amis.o.s, que serai-je sans votre affection ? Je suis béni de compter mes amis par millions. Vous me défendez contre la diffamation qu'il veut m'abattre, a-t-il écrit. Eto'o a rappelé son engagement de longue date envers le football. Il a évoqué son parcours de joueur passionné devenu dirigeant sportif. J'ai consacré ma vie au football. Élu à la tête de la FUCAFU, je m'efforce de relever notre football, a-t-il souligné. Il a également mentionné son travail acharné, parfois jusqu'à 20 heures par jour, pour améliorer les infrastructures sportives et offrir de meilleures opportunités aux jeunes générations. Dans un passage clé de sa déclaration, Eto'o a clarifié sa position politique. Oui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biya. Et je lui conserve mon soutien indéfectible. Moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette affirmation vise à mettre fin aux spéculations sur ses intentions politiques, lesquelles, selon lui, nuisent à sa famille et à son projet sportif. Eto'o a conclu son message en appelant à une vision collective et ambitieuse pour l'avenir du football et de l'Afrique. Soyons constructifs. Rêvons grand pour notre continent, donnons le meilleur de nous-mêmes chacun à la place qui est la sienne. « Redonnons au football camerounais toute sa grandeur », a-t-il exhorté. Ce message de Samuel Eto'o vise à clarifier sa position et à réorienter l'attention sur son travail au sein de la FUCAFU. Que pensez-vous de cette déclaration ? Croyez-vous que les dirigeants sportifs doivent se concentrer uniquement sur le sport ou est-il légitime pour eux de s'impliquer en politique ? Vos commentaires nous intéressent. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à FlashInfo pour d'autres reportages exclusifs. Merci de votre attention et à bientôt pour plus d'actualités.